C'est un salon de BD Perdu au coeur de la Champagne On y vient en train On y frappe pas Ceux qui vivent de là Aiment la BD Petrie de François S'éveille Petrie de François S'éveille T'as pas de bol, t'es assis à côté de Capesone Je le sais ! Encore vient de commencer Qu'est-ce que t'as amené du boulot ? Je suis à peu près sûre de rien voir C'est tout le monde C'est la planche du deuxième album ? Oui C'est génial ! On parle beaucoup de ta technique de boulot Je pensais que tu bossais au canapapier Non Je bosse avec ça C'est un rotring Donc tous tes traits sont faits au rotring Tous les traits sont au rotring Oh dis donc c'est magnifique Alors dis moi un petit peu Tu en as eu de ces deux ? J'en suis... J'ai pas envie de parler s'il te plaît D'accord, ok On va pas te forcer à parler Mais au moins on regarde Mais ça c'est la planche quoi ça ? Par exemple Oh putain 135 Sur combien ? 200 Oui, disons ça Ouais, alors t'en as encore pour deux mois de boulot ? Un peu plus quand même Donc on a une chance de voir l'album D'ici la fin des grandes vacances à la prochaine ? Oui ! Bah voilà une bonne nouvelle ! C'est génial ! C'est génial quand même ! Parce que le premier album est quand même fabuleux Non, faut pas exagérer C'est quand même un chouette truc ! Attends, franchement ! Oui ! Et au point de vue du boulot, combien de temps tu mets pour faire une planche comme ça ? Une très bonne journée Une bonne journée quand même ! Et quand même quand t'as beaucoup de décors, aussi une journée ? Un peu plus Un peu plus qu'une journée ! D'accord ! Ecoute Anne, je vais pas t'emmerder plus longtemps Déjà que je vais t'emmerder pendant tout le week-end ! Je te remercie vraiment Et puis écoute, c'est génial parce qu'on a eu en avant-première quand même quelques planches du 2 ! C'est sympa ! Merci Anne, t'es très très sympa ! Alors, cette organisation, ça s'est bien passé cette année ? Nickel, impec ! Le champagne au frigo ! C'est vrai ? Le champagne va arriver ? Oui, tout à l'heure ! Ça fait combien de temps que vous êtes dessus ? Plusieurs mois ? Un an ! Dès qu'il finit, on retourne sur l'organisation ! Mais je veux dire, l'organisation, c'est depuis quoi ? Plusieurs mois, non ? Ah oui ! C'est 6 mois, 8 mois ! Donc sur un an, tu fais une moitié de festival et moitié de… Moi, je fais rien, c'est mon frère ! C'est vrai ! Sans que Anne nous voit, je vais me glisser dans son dossier pour voir les prochains dessins ! Prochain album, mais alors, c'est pour une toute beauté ! Oh là, je suis jaloux ! De voir autant de beauté ! T'exagères ! Pleine dédicace de Ville d'Orlocher ! Jonathan ! Jonathan fait personne ! Je m'en fous pour Jonathan, pas pour moi ! Salaud ! Il est là, voilà ! Il est méchant ! Mais non, mais non ! Non, t'inquiète ! Qu'est-ce que vous nous faites, vous ? On fait un truc, un dessin touvonon ! Un dessin touvonon ! Comment il m'a dessiné ça, lui ? Il sera privé le désert à midi ! Regarde, comme c'est joli ! C'est bon, hein ! C'est bon, c'est très bon ! J'aime beaucoup ce dessin ! Il est con, hein ! J'aime beaucoup ! C'est mon dessinateur préféré ! Moi ! On n'est jamais mis d'ordre, toi-même ! Qu'est-ce que je m'aime ! Je sais pas comment il t'a dessiné ça ! Elle est pourrie ou... Elles sont où, les pattes ? A tout ! Ouais, bonjour mademoiselle ! Ça va ? Bonjour, bonjour ! Salut, jeune homme ! Bonjour ! Alors, t'es en train de nous faire une dédicace ! Oui ! Dion, tu t'appliques ! Comme j'expliquais au propriétaire de ce livre d'or, c'est que si je ne veux pas avoir les retours ridicules avec tous les dessins qui précèdent, j'ai l'intérêt à m'appliquer un petit peu ! Mais tu fais ça pour les livres d'or ? Mais t'es fou, toi ! Ouais, mais il y a des grosses pointures avant ! C'est ton livre d'or ? Ouais, c'est bien ! Bah dis donc ! Il y a des grosses pointures ! T'en fous des grosses pointures ! Tu fais une croix, c'est suffisant ! Ouais, peut-être qu'un jour, je pourrais me le permettre, mais là, tout de suite, non pas vraiment ! Alors, là, on est donc chez une éditrice ! Le nom de ta maison d'édition, c'est ? C'est ? C'est des ronds dans l'eau ! Avec un haut ! Ça se trouve où ? Ça se trouve à quel endroit ? Alors, on est basé à Vincel, dans la région parisienne ! D'accord ! Et ton style, est-ce que tu as un style pour tes albums ? Alors, c'est assez... Il n'y a pas de style graphique, par exemple, défini ! Mais, ce qui ressent beaucoup dans les albums de bandes dessinées et aussi dans les albums de jeunesse, c'est un certain engagement ou un certain humanisme, ou en tout cas, on va essayer d'être capable de se parler les uns les autres ! Oui ! Très bien ! Excellent ! Ta boîte est récente ? On a fêté nos dix ans, cette année ! Dix ans, quand même, déjà ! Mon premier livre a été publié en janvier 2005, on est en 2015, voilà ! En réalité, on est référencés déjà depuis l'année, il y a onze ans ! Bonjour ! Mais, ça fait dix ans qu'on publie, même, enfin, bientôt onze ans ! Pour les distributions, ça se passe bien ? C'est distribué par qui ? Alors, on est diffusé et distribué par Interforum, c'est-à-dire, c'est une très grosse structure, et comme pour toutes les maisons, surtout les petites, évidemment, c'est compliqué ! Et donc, par rapport à toute la production qui sort en ce moment, est-ce que tes bouquins sont visibles ? Alors, ça va dépendre aussi des libraires, qui prennent ou pas les commandes auprès des diffuseurs, et en fonction de leurs commandes, les mettent une part en avant, sur les tables, ou si les livres restent sur le dos, c'est-à-dire, comme ça, là, sur une étagère. C'est évidemment pas très visible, alors que là, quand on est sur une table, forcément, il y a une visibilité importante ! Par exemple, les grosses boîtes, telles que Glénard et compagnie, eux, on les vendeurs qui font le boulot pour pouvoir placer les albums, il y a toute une com avant la sortie de l'album, est-ce que c'est pareil pour toi ? Alors, nous, évidemment, on travaille les journalistes, comme les grandes maisons, avec nos moyens, c'est-à-dire qu'ils sont nettement réduits, et on envoie des services de presse, on a peu de réponses, surtout peu de grosses presses, voire quasiment jamais, et sinon, on est quand même malgré tout, et ça, c'est intéressant, on est de plus en plus soutenus par la presse internet, par les blogs, qui sont des gens passionnés, qui ont aussi un gros lectorat, et finalement, on commence à compter de plus en plus sur le bouche-à-oreille. découvrir une jeune artiste, alors ça, c'est sympa, dis-moi, ils t'ont mis dans un petit coin, comme ça... Oui, abandonné, esclus... Abandonné de tous, mais bon, t'as quand même une bonne table que pour toi, c'est sympa ! Ah bah merci, c'est gentil ! Je regarde un peu, hop ! J'aime mon mieux ! Voilà ! Ah oui, notre chalonnais ! Notre cabu ! Et qui est parti ! Mais tu veux de chalon donc ? Oui, je suis de chalon, ouais ! Alors montre-nous un petit peu ce que tu fais ! Je fais des petites bonnes femmes comme ça, un petit peu dénudées, Oui ! Voilà ! Je suis à fond pour la liberté des femmes, tout ça ! Bienvenue ! Bah écoute, pas de problème, et faire des idées, ça ne me dérange pas ! J'imagine ! Oui ! Et puis il y a un petit côté satirique, auquel je tiens ! Comment ça ? Par exemple, pour la liberté des femmes, là, cette fois-ci, là, il y a Renaud, Cabu, plus loin, Coluche, et là, mon premier projet, c'est sur Gainsbourg, un projet d'édition ! D'accord ! J'ai illustré 69 de ses chansons, et voilà ! C'est un éditeur ou c'est une auto-édition ? Ça sera financier ou participatif, donc probablement de l'auto-édition ! D'accord ! Difficile à faire l'auto-édition ? Je vais découvrir, c'est le premier ! C'est le premier ? Voilà ! J'aimerais enseigner, il y a Fugambule qui est là ! Donc en fait, pour toi, c'est ici, c'est plutôt pour te montrer aussi, puis pour avoir des contacts ? Pour rencontrer d'autres auteurs, avoir des contacts, puis dans ma région, ça me fait plaisir d'être invité sur un festival de chez moi ! C'est génial ! En fait, c'est assez sympa, parce que généralement, les petits festivals comme ça, donnent aussi de la place aux auteurs locaux ! Oui ! Ça c'est bien quand même ! On est pas mal traité du tout ! On a de la brioche, des gâteaux ! Et du champagne ! Du champagne, mais j'aime pas ça ! C'est la honte pour une champenoise ! Non, c'est pas grave ! On est deux ! T'inquiète ! Merci ! Pas de rien ! Merci à vous ! La queue de Stédo ! Il y a de la place ! Donnez dans la queue ! Oui, il y a de la place dans ta queue ! D'accord ! Surtout pour les pompiers, ça va bien ! Voilà ! On rappelle qu'on filme tous les deux, j'imagine ! Donc là, on peut ressortir le sang ! L'arroseur arrosé ! Voilà ! Là, c'est le genre de petit extrait sonore qui parfois... Mais en même temps... De toute façon, Stédo, il fait toujours le même dessin ! Ah non, non ! C'est pas vrai ! Attends ! Tu vois, il te finit ! J'ai des preuves sur moi ! Non, c'est les dessins qui feront ! Maxi, j'ai deux fois la même différence ! Je ressors de ta queue ! Ça va ? Oui ! Allez ! Eh bien, le voilà ! Finalement, il vient d'arriver ! Le petit verre de champagne ! Eh oui ! On ne peut pas être vu en champagne sans avoir ce petit verre champagne ! L'autre, je ne dirais rien ! Bon, c'est bon ! Très bien ! Ben dis-donc, on est là ! Entre Anne qui ne veut rien dire ! Non ! Et Gilles qui ne veut rien dire non plus ! Le coin de la Franque-au-Belge, il est muet ! Il est le mec qui va avoir les oreilles qui siffle ! Bon, alors on dit quoi les gars à Pierre Tasso ? On lui fait le bretzel ? Le bretzel d'honneur ? Ah ! Le bretzel d'honneur ! Oh là ! Oh Pierre, regarde ! Un bretzel d'honneur pour toi ! Oh, c'est mignon ! Oh, c'est génial ! Un petit bretzel d'honneur pour Pierre ? Alors, je ne sais pas ce qu'est le bretzel, mais... Je pense que c'est un truc comme ça... Ah ! C'est pas mal ! Le bretzel d'honneur pour Pierre, ça change ! Voilà ! Alors, voilà comment la dessinatrice Capia attire les petits enfants ! Elle met des bonbons... C'est de la discrimination ! Mais non, pas du tout ! Et voilà, voilà ! Un courant qui vient de se prendre sur le... Eh oui ! Qu'est-ce que tu penses des bonbons à Capia ? Euh... Je pense... C'est... Il est trop bon ! Bon, il faut arrêter de fumer toi ! Et donc... Voilà ! Exactement ! Bon, montre-nous un petit peu ton univers ! Attends, tu ne me filmes pas là, j'espère ? Bah si, évidemment, je te filme ! Mais regarde, regarde de par toi-même ! Alors, alors, alors... Présente-nous un peu ton univers, c'est sympa ! Ouh là là ! T'as léchure, là, voilà ! Il y a tellement de choses à dire ! C'est vrai ! Je fais tellement de choses différentes que c'est difficile de dire ce que je fais ! Et t'amènes les bonbons ! J'amène les chocolats, voilà ! Ça, c'est ça que je peux dire ! Ça, je ne vais pas en parler, il n'y a pas de soucis ! Alors, je trouve que c'est honteux, honteux d'acheter les enfants avec des bonbons ! C'est honteux ! On n'aise pas, hein ! Tout ça parce que tu ne l'en veux pas ! Il y a des galoups ! Non, mais... Non, c'est pas de la jalousie ! Je trouve le procédé... Et je vous conchis, mademoiselle ! Très amicalement, je vous emmerde ! Amicalement, je vous conchis ! Ah, c'est beau, un terme au Moyen-Âge ! Ah, c'est splendide ! C'est splendide ! C'est juste magnifique ! Vertu ! Et je vous conchis sur les merdailles brûlantes du diable ! Ah, mon Dieu ! On le voit souvent sur les festivals ! Ça fait un moment... C'était vu d'ailleurs, je crois, en Belgique, je crois ! La mémoire est bonne, voilà ! Tout en fait ! Tout en fait ! Dis-moi, ça fait combien d'années maintenant que tu fais ce boulot ? Oula ! Que j'essaye d'en vivre, tu veux dire ! Oui, oui, oui ! En pro ! En pro ! Depuis... On va dire 2010 ! Depuis 2010 ? Depuis 2010, oui ! Très bien ! J'ai commencé en arpentant les petits festivals avec mes petites fardes, comme ça ! Parce que mes travaux scolaires et tout ! Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon premier éditeur ! J'ai eu mon premier livre ici ! Oui, je me souviens de celui-ci ! Et puis, je continue un petit peu en filière livre ! J'ai... À chaque fois, je travaille pour l'instant avec des petits éditeurs ! Oui ! Et puis, on va essayer de se lancer dans du plus gros cette année ! Avec des... Avec un projet bande dessine ! On verra bien ce que ça va donner ! Chez... Chez qui, tu peux nous dire ? Il n'y a encore personne... Personne prévue au programme ! C'est toujours en cours de projet ! D'accord ! Donc, c'est le tout début de création ! Et on va aller démarcher au début de l'année ! On verra bien ! C'est un salon de BD ! Perdu au cœur de la Champagne ! On y vient en train ! On n'y frappe pas ! Ceux qui vivent de là ! Aiment la BD ! Vitry de François s'éveille ! Vitry de François s'éveille ! Vitry de François avec moi ! Vitry de François 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 ! Il reste... Deux heures pour faire fortune ! D'accord ! Et alors ? Tes impressions ? Je vais avoir besoin des deux dernières heures pour faire fortune ! Je pense ! Bon, ça va ! Non, ben écoute ! Festival très sympa ici ! Mais bon, ça reste un petit festival ! Il y a du monde ! Mais bon, voilà ! C'est pas nécessairement le meilleur endroit peut-être pour les BD de collection ou les originaux ! Beaucoup de clientèle familiale ! D'accord ! Bon, ben écoute ! Merci Marc ! Et Chabal ! Ça c'est vendu ! Oui, oui ! Combien d'essais as-tu transformé ? J'en ai vendu une 45 ! 45 ! Ils ont presque vendu le stock ! C'est l'appétient ! Je suis tout content ! Je suis tout à fait de votre programme ! Merci ! Merci !